et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du signe on se retrouve pour la suite de notre let's play sur void shadows le dlc de rock trader dans l'épisode précédent je pense qu'on avait vaincu le boss de fin du dlc mais on va quand même continuer encore au moins sur cet épisode pour vérifier s'il ya pas encore des events qui pop lors des voyages avec avec la miss kybella on a quand même assez peu exploré le culte de la toile de sang on n'y a eu à faire que deux fois jusqu'à présent à part avec kybella on va quand même continuer à explorer un petit peu faire quelques sauts voir s'il ya des d'autres events qui se déclenchent pour continuer ce dlc dans le doute on a je sais qu'on a une quête secondaire à aller faire par ici donc on va essayer de se rapprocher de par là bas en attendant voir si ça fait pas quelque chose ou pas l'équipage affecté au réacteur à plasma vous supplie de l'aider de fines créatures du warp à l'allure étonnamment gracieuse massacre tous ceux qui se trouvent sur un chemin en riant joyeusement nombreux sont ceux qui perdent la raison et se joignent au carnage cette folie doit cesser dans le plus bref délai chargement de tons sacrés kit d'armure ça en demande trois ça quand même galvanisé par les présents sacrés qui leur ont été accordés les louis aux serviteurs de l'encore dieu affronteront ses ennemis sans vaciller la foi inébranlable que les reliques sacrées vont insuffler dans l'esprit des cosmo marins ne laisse aucune place à la peur et aux doutes malgré le nombre impressionnant de victimes leur sacrifice n'est pas vain l'ennemi est éradiqué kava gama non c'est pas celle là et en route pour au dan au day natus 11 désolé pour le petit bruit détecteur de fumée qui s'est déclenché des rapports font état de l'apparition d'une tempête warp sur la trajectoire du vaisseau où il devrait être facile de contourner la zone dangereuse mais les messages insistants de la navigatrice ont une étrange intonation comme si pour une raison quelconque elle souhaitait à tout prix s'approcher du déferlement de warp on a déjà fait la dernière fois je ne me rappelle plus ce que ça a fait on va tester l'autre éviter la zone à risque à permission de faire mon rapport seigneur capitaine 10 heures par une voix sonore maîtresse kivella a été impréhendée par les prévots sur les lieux du crime selon des témoins elle aurait attaqué puis tuer l'honorable chirurgion surger chirurgion majoris elle a elle-même avoué le meurtre a passé qu'il devait y avoir une raison parce que normalement tu jamais sans faire attention les prévots les acolytes c'est le tarot sacré qui leur a dit qu'il fallait le tuer la peine encourue pour le meurtre d'un officier supérieur et la mort cela dit considérant les services rendus par maîtresse kivella et son statut je n'ai pas osé procéder à l'exécution sans votre permission elle est écrouvée en attendant votre jugement prévenez-moi lorsque vous serez prêt à entendre son cas bon alors kivella est tourmentée par une affliction spirituelle qui l'amène à s'éloigner des préceptes de la toile sous peine de l'avoir s'égarer complètement le domine doit suivre la voie de ses peurs et de ses doutes jusqu'à la mort en personne super rassurant et ben allons suivre donc c'est passerelle du vaisseau retour à la passerelle parce que ça peut être lié au doute qu'elle avait exprimé quand on avait tué le némésite où elle avait du mal à à comprendre ce qui les différenciait elle et le némésite je lui avais expliqué que la différence c'est que elle elle comprenait la valeur de la mort là où le némésite lui s'en servait juste comme d'un outil pour parvenir à ses fins ça avait eu l'air de la rassénérer mais rassérener je sais plus c'est à jocasta qu'il faut que je parle seigneur capitaine la maîtresse kibela attend votre jugement devons nous la faire entrer murmurer d'un air conspire ah oui c'est vrai qu'il y a cette histoire de confession les clépas aux oreilles tombantes la confession elle hausse un sourcil avant de dire je vous prie de bien vouloir répéter vos ordres seigneur capitaine les clépas jocasta je sais tout son regard trahit son angoisse je me ferai un plaisir de répondre à vos questions dès que j'aurai compris de quoi il s'agit seigneur capitaine bon après j'y pense que c'est pas elle on teste quand même allez quel ignoble secret se cache derrière ses noms pour le moins étrange parlez je n'ai aucun secret embarassant ni aucune faiblesse veuillez détailler les accusations afin que je puisse faire une déclaration formelle conclut la capitaine d'armes d'une voix emplie de fierté et de dévotion repos c'était un test et vous avez réussi jocasta hoche respectueusement la tête les interrogatoires inopinés sont d'excellents outils pour débusquer les éléments idéologiquement faibles elle est jout néanmoins avec un murmure ils sont généralement conduits sous la contrainte je vous remercie de m'avoir épargné ce désagrément allez faites venir Kibela je dois savoir ce qu'il a poussé à commettre ce meurtre que justice soit faite je trouve ça toujours aussi débile ce trône qui tourne pourquoi il y a un mec en robe ? Seigneur capitaine, un meurtre a été commis à bord de ce vaisseau la victime est l'Etar Forius chirurgion majoris l'auteur a été impréhendé sur le lieu du crime a reconnu ses culpabilités et n'a pas résisté à son arrestation aussi froide et apathique qu'à son habitude Kibela a le regard perdu dans le vide le clan Forius a invoqué une tradition du vaisseau et fait venir un requiescator pour témoigner au nom du défunt l'homme masqué s'incline avec une raideur toute protocolaire un requiescator, expliquez-vous lorsqu'il n'y a personne pour parler au nom d'un défunt au tribunal son représentant a le droit de demander l'aide d'un membre de la guilde des requiescator ils ont pour devoir de connaître et de mémoriser l'identité de tous afin de pouvoir les défendre en cas de décès ou plaider leur cause devant la cour ils utilisent le parcours de vie de la victime dans son intégralité de manière à se faire une idée précise de sa personnalité de ses agissements, de ses aspirations la guilde a été fondée par l'un de vos lointains ancêtres et pour autant que je sache les requiescator n'existent qu'à bord de votre glorieux, glorieux vaisseau amiral de se concentrer j'imagine ? pourquoi vous faut-il un requiescator ? parle au nom de Forius n'avait-il donc aucune famille ? le clan auquel appartenait le défunt redoute d'accuser un membre de l'entourage du signer capitaine et vu que l'honorable Létard a toujours préféré son travail à l'accompagner des autres il n'a pas eu l'occasion de se faire des amis qui auraient pu avoir le courage de le faire parlez-moi des... comment vous sentez-vous Kibela ? je vais bien Kibela tourne légèrement la tête vers vous et murmure de façon à ce que vous seuls puissiez entendre ce n'est qu'une cérémonie sans intérêt ou... ouais ? parlez-moi des circonstances du meurtre les différents témoignages ne nous ont pas appris grand chose le défunt et son assassin ont eu une brève conversation à la suite de laquelle maîtresse Kibela a décapité le chirurgent Majoris les témoins n'ont pas entendu les détails de la conversation est-ce vrai que vous l'avez tué Kibela ? oui Kibela ne semble être perturbé ni par la mort du chirurgent ni par son châtiment à venir elle contente de promener un regard sombre et pensif sur la passerelle c'était moi pourquoi l'avoir tué ? le sang coeur a accepté un fardeau qui n'était pas le sien alors que son devoir était de guérir il a renvoyé devant l'immortel des âmes dont l'heure n'était pas encore venue il était cruel d'accord il n'avait aucune intention de s'arrêter l'immortel n'a jamais murmuré son nom j'ai moi-même pris la décision de couper son fil ah c'est pas bien ça voyons ce qu'en dit le représentant de la victime la voix grinçante de l'homme masqué vous vrit les tympans l'honorable létard a servi ce vaisseau et cette dynastie pendant des années il a soigné les malades et acquis les connaissances avec l'expérience comme l'exiger sa profession il a sauvé bon nombre de vies mais lui-même n'a pas pu être sauvé il n'a rien fait à maîtresse Kibela il ne l'a jamais offensé il n'a fait que répondre à ses questions concernant son travail et cela lui a valu d'être sauvagement attaqué il a donc le droit d'exiger rétribution la mort de son assassin serait un châtiment légitime et approprié il y a assez peu de chances que ça arrête j'aime pas perdre des membres de mon entourage le sang coeur ne s'est pas contenté de soigner les gens il les a aussi mutilés, torturés, tués à petit feu et observés il a soigné les malades et acquis se faisant bien des connaissances la tête masquée se relève d'un air hautain les bottes de ceux qui empruntent la voix de la sagesse laissent des empreintes en sanglantées cette règle hésitait déjà bien avant l'arrivée de l'honorable létard qui exactement Forius a-t-il torturé ? les gens sans importance les gens ordinaires, les gens condamnés d'un air dégoûté le Request Cator secoue ses mains pour les débarrasser de gouttes de sang imaginaires telle était la façon de penser de l'honorable létard un des preux condamnés se soucie-t-il de ce qui le fait le plus souffrir entre la maladie et le couteau ? la formule d'un médicament qui permettrait de guérir des officiers de haut rang ne vaut-elle pas la vie de quelques dizaines de cobayes choisis parmi la plèbe ? ah oui il y a des chances que ça me plaise ça putain je peux pas le faire tuer lui plutôt ? grâce à toutes les connaissances qu'il a acquises il a inventé quantité de baumes d'antidotes et de traitements qui ont permis de sauver des milliers de vies ces méthodes sont révoltantes ces méthodes ont été efficaces seul celui qui ne s'est jamais retrouvé sur une table d'opération préfère un guérisseur de principe à un guérisseur compétent j'en ai assez entendu nous attendons humblement votre verdict c'est ta seigneur capitaine ouais on doit pas aller jusqu'à là ma camarade a le droit de tuer n'importe qui aborde ce vaisseau ces accusateurs en revanche te sont à mes yeux que poussière je vous interdis de la toucher c'est bien clair ouais euh le clan forius recevra une compréhension de plus généreuse forius m'a éliminé et je refuse de punir par Kybella pour l'avoir tué ah si on peut quand même la faire tuer euh non Kybella n'est pas soumise à la justice ordinaire elle sert l'empereur par la mort et en tant que telle elle ne peut être condamnée pour une mort une voix vient rompre le silence telle est la volonté du seigneur capitaine mais le défunt lui n'y verrait certes pas la main de la justice je ne peux pas être jugé pourtant à peine audible les paroles de Kybella sont entendues de tous elle lève le menton et vous remarquez que son visage est affreusement pâle comme si elle dormait les yeux ouverts nul a le droit de juger une tisseuse de la mort qui c'est ça ? il a un masque et une épée j'aime pas ça le vizir de la totale de sang lui seul peut juger c'est le vizir ça ? ah oui j'ai pas vu je croyais qu'il avait un masque non d'accord c'est juste sa barbiche malgré ses paupières cousues le visage ridé du vizir est accablé par le chagrin il murmure d'une voix peinée vous vous êtes écarté du fil vous avez condamné les préceptes de la toile de sang à l'oubli cette triste fin pour moi pas pour vous quelle triste fin car je n'ai d'autre choix que d'envoyer l'âme de mon apprenti de l'autre côté avant que mon heure soit venue ouais non plus on va éviter de faire flinguer toute la toile de sang que veut votre vizir votre visite vizir pour éliminer celle qui ne voyait plus les préceptes pour la lui renvoyer elle est dangereuse pour lui apporter la paix car elle est mon devoir vous a-t-il murmuré mon nom ? je ne vous crois pas manteau je lui reste loyal vous avez du mal interpréter ces signes que lui arrive-t-il ? elle n'est pas elle-même la deuxième tisseuse est en proie à une affection spirituelle que nous appelons le doute oui c'est un truc assez humain mais ce mal terrible bien qu'inoffensif pour les profanes ah bon ? d'accord car le tisseur qui doute s'écarte du fil de sa dessinée est sombre dans une folie sanguinaire qui l'enverra rejoindre l'immortel avant son heure notre service est exigeant il requiert d'avoir l'esprit clair et une détermination deux éléments qui lui font actuellement défaut voilà bien longtemps que je sens en elle les germes de l'anxiété mais j'espérais que sa raison l'emporterait hélas je vois désormais en elle les stigmates du découragement deux fois hélas je sais que j'ai raison il doit bien y avoir un moyen de l'aider comment guérir l'âme d'un autre ? elle mène un combat perdu d'avance dans son propre esprit nous ne pouvons y pénétrer nous ne pouvons lui tendre la main cela dit vous pourriez le domine et son nombre sont à jamais liés et le fil qui partage est rare mais cette connexion suffira-t-elle pour que vos âmes entrent en harmonie ? je dois au moins essayer de la sauver le vizir se tourne vers Kibela qui reste en retrait comme est éteinte il murmure dans ce cas il faut trouver un intendant des âmes un artisan qui vous plongera tous les deux dans une trance et permettra à vos esprits de ne faire plus qu'un l'un des astropathes de votre chapelle acceptera sûrement de vous rendre ce service mais il vous faut trouver un bon guide car en explorant son âme vous croiserez des monstres un esprit rongé par le doute et semé de danger je peux... alors du coup qu'est qu'il faut que je fais ? chapelle astropathique afin d'aider Kibela à surmonter ses doutes le seigneur capitaine doit arriver à pénétrer dans son esprit troublé seul un guide puissant un psycoeur au coeur astropathique pourra aider le duo à entrer dans une trance télépathique et bien d'accord faisons ça allons à la chapelle astropathique ça rend pas terrible en français chapelle astropathique hop astropathic chapel oui c'est pas beaucoup mieux en anglais en fait je peux pas prendre Kibela si je peux prendre Kibela si je peux prendre Kibela tu me remets Kibela non mais je peux prendre Kibela je peux prendre Kibela donc J'ai vraiment du tout alors Les yeux du maître de cœur s'illuminent du lueur bleuté. Votre seigneur revient rarement ici sans raison. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Comment se portent vos fantômes, Baïs ? Le maître de cœur détourne le regard, l'air gêné. Les erreurs du passé ne me rendent plus que ce soit en rêve ou dans la réalité. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je les ai oubliés. Accepteriez-vous de nous aider qui bel et moi à entrer en trance ? Je dois entrer dans son esprit. La trance synchronisée est une pratique télépathique on ne peut plus complexe et qui peut très vite mal tourner. A moins que les deux participants ne se fassent une confiance absolue et partagent un lien spirituel extrêmement fort. Mais comme je sens que c'est le cas ici, je serai donc honoré d'être votre guide pour ce rituel, Seigneur Capitaine. Cela dit, n'oubliez pas qu'il est très facile de se perdre dans les pensées d'un autre. Et que les craintes d'autrui renferment souvent de terribles monstres. Je suis prêt à prendre le risque. Faites-nous entrer en trance. Que l'empereur du vous aide, Seigneur Capitaine. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des comme ça. Secteur étendu de Coronus. Lieu, vaisseau amiral de la maison Von Valancius. Document, le livre des morts, saintes écritures du culte de la toile de sang. Auteur inconnu. Un esprit enchaîné ne peut comprendre la sagesse contenue dans ses lignes. Il lui faut donc répéter. Il incarne la mort. Relâchez votre souffle à chaque mot. Purifiez vos pensées. Il incarne la mort. La vérité réside dans la mort. Libérez votre âme de sa prison corporelle. Devenez rien. Il incarne la mort. Lorsque les battements de votre cœur forment une ligne et que votre vision s'assombrit, alors seulement vous approchez-vous d'un état parfait d'équilibre et de pureté. Écoutez. Aucun être humain ne verra la mort avant son heure. Telle est l'illusion des vivants. Écoutez. Ce à quoi nous répondons qu'un esprit suffisamment fort peut s'y rendre et en revenir. Écoutez l'histoire de l'honorable Domine Éternel qui descendit dans le royaume de la mort. Pour retrouver son monde, il est la mort incarnée. La naissance et la mort ne font qu'un. Nous sommes arrachés à la chaleur et à la sécurité puis projetés couverts de sang dans un monde inconnu. Comme dans la vie comme dans la mort. Le Domine l'apprit également en ouvrant les yeux sur les ponts inférieurs, couché dans un cercueil glacial. Il contempla son vaisseau dérivant dans le néant. Un gigantesque cadavre d'Adamantine, un squelette gémisse emballé par les vents de l'entropie. Une carcasse de plastacier et de câbles ravagés par une tempête de rouille essuintant d'huile de machine. Si le Domine avait été seul, il se serait perdu dans les entrailles putrides du vaisseau. Mais un guide lui tendit la main. L'esprit du vieux Véni-Zachari avait fidèlement suivi le Domine jusqu'à l'autre rive. Dans le labyrinthe de l'au-delà, l'orga perçant de Véni-Zachari discerna le chemin épineux menant au couloir de la mort. Le fidèle serviteur jura de protéger son seigneur. Ensemble, le Domine et le Véni se frayèrent un chemin à travers la structure difforme du vaisseau. Des froides catacombes des ponts inférieurs y voyagèrent jusqu'au feu du crématorium du navire. Malgré les langues de feu qui venaient les lécher, ils ne brûlaient pas. Des colonnes de morts marchaient vers eux pour être réduites en cendres et le Domine et le Véni marchaient vers les morts à leur tour. A la grande porte du crématorium, leur chemin fut bloqué par l'exécuteur. Une sentinelle toute de pointes de métal et de lames torsadées. Une créature habitée par des flammes rugissantes et des corps pâles et sanguignolants. Telle est la lame qui perdit la force des préceptes. Un monstre sanguinaire qui n'était plus guidé par la foi, mais par de sombres désirs. Le Domine sentit que le combat était inévitable et... Alors, a visé un point faible pour porter le premier coup. A été assez agile pour se faufiler sans se faire repérer par le monstre. A bannir le monstre à l'aide d'une prière à l'empereur. Bannissons le monstre. La bête se prosterna et commença à lacérer son propre corps. Car les paroles de la foi véritable inspirent un sentiment de honte et de dégoût de soi, pour apaiser même les pires des mots. Une carte de son tarot apparut dans la main du Domine. L'empereur Dieu. Ainsi fut dissipé le premier doute. Il incarne la mort. Véni-Zachari conduisit le Domine hors de la fournaise du Crématérium. Ils passèrent devant de longues colonnes de morts. Leurs vêtements étaient en lambeaux. Leurs eaux frottaient contre leurs eaux d'antique et lacéraient leur chair décrépite. Chacun de leurs gémissements de douleur effaçaient un peu plus leur mémoire. Le Domine vit que les morts portaient une arche et qu'à l'intérieur de cette arche se trouvait une chose. Une enfant perdue, enveloppée de soie et qui versait des larmes écarlates pour l'inconnu. Les non-vivants la portaient comme des serviteurs porteraient leur dame, tout en se lamentant bruyamment de leur sort. Telle est une lame embourbée dans la contemplation d'un passé perdu. Une enfant impuissante, paralysée par le regret. De crainte qu'ils périssent noyés dans la douce pourriture de leur gémissement, le Domine a parlé doucement à l'enfant perdu. Les larmes de l'enfant perdu furent séchées et dans un doux soupir, elle retourna au néant, car la miséricorde peut elle aussi être la lame qui apporte la paix. Une carte de son tarot apparut dans la main du Domine, l'étoile. Ainsi fut dissipé le deuxième doute. Il incarne la mort. Le vieux Vény conduit le Domine jusqu'au pont supérieur. Le Domine pénétra dans les quartiers des officiers. Les murs étaient tornés d'un réseau de baines, enchevêtrant les précieux trophées, et les statues étaient liées par des tendons entrelacés. Du haut d'un balcon, le juge démembré gémissait en tentant de reconstituer son propre corps de ses mains pâles. Mais ses mouvements ne faisaient que resserrer l'enchevotrement de ses chairs, transformant peu à peu la pièce en piège mortel. Ainsi finit une lame piégée dans des enseignements mal compris. Une créature infortunée qui ne connaît pas sa place dans le monde. Pour poursuivre son voyage, le Domine a aidé le juge en lui rendant ses organes. Le juge redevint antissier et retrouva sa compréhension du monde. Car le sage peut réparer ce qui a été brisé. Une carte de son tarot apparut dans la main du Domine. Celle du libre marchand. Ainsi fut dissipé le troisième doute. Il incarne la mort. La passerelle du vaisseau était couverte de crânes et de toiles. Les âmes pâles des morts convergeaient au pied du trône de l'Empereur Immortel. Protecteur de l'humanité, loué soit son nom. La froide lumière des étoiles brillait dans ses yeux et la galaxie reposait dans le creux de sa main. Le Domine approcha de son trône et... C'est a jauneillé devant lui et a adressé une prière. Non, ça c'est plutôt du dogmatique. La saluer avec fierté et dignité. A l'instant où l'Empereur Immortel jeta un regard au Domine avec l'exquisition d'un rictus osseux, quelque chose mourut en son sein. Car le prix qu'exige la mort pour l'orgueil est toujours lourd, mais il en vaut la peine. Alors l'Immortel parla. Et ses mots doivent rester gravés dans votre cœur. Car ils jaillissent d'une source qui était et est toujours la plus sacrée d'entre toutes. Je te connais, Domine. Je connais ton cœur. Et la douceur lit qu'il habite. Influencé par ton cœur, tu as laissé vivre nombre de ceux qui devaient me rejoindre. Mais je n'en suis pas fâché, car tôt ou tard, ils seront rattrapés par leur destin. L'Empereur Immortel, loué soit-il, ne dit plus rien, il suffit au tour du Domine de prendre la parole. Le Domine parla, disant qu'il était venu trouver son nombre pour la sauver. Les doigts squelettiques remuèrent et des ténèbres derrière son trône surgit l'ombre du Domine. Lié par des chaînes noires et endormie, l'Immortel demeura silencieux. L'heure était venue d'offrir un paiement, car la mort ne donnait jamais rien sans rien. Et le Domine promit à l'Immortel. mortel. Dire que l'Empereur est le maître de rien, ça me semble un peu risqué, mais... Mais on va partir sur du Likonaclast. Et le Domine premier, l'Immortel, rien. Car tout ce qui existe n'est rien. Et que l'Immortel lui-même est le maître de rien. La vérité de ces paroles était indéniable, car tout ce qui existe est en effet rien. Et l'Empereur Immortel est le maître de rien. Toute chose vivante devient poussière dans la mort. La sagesse du Domine plut à l'Immortel. L'Empereur Immortel se pencha alors sur le Domine, et enfonça un doigt squelettique dans son cœur, tirant sur le fil écarlate de son âme. Tendu à l'extrême, le fil se mit à trembler. C'est alors que le Domine eut une révélation. Une vie pour une vie. Un nom lui fut révélé. Na'aki Erebus. Telle était la vie que l'Immortel exigeait en paiement. Je ne sais pas qui c'est ça. Et le Domine a accepté le prix à payer. Je ne sais pas du tout qui c'est, qui est Erebus. Ça me perturbe d'accepter de sacrifier quelqu'un sans savoir qui c'est. Mais bon, j'ai quand même vraiment envie de récupérer Kibela a accepté le prix à payer. Un serment de sang fut prononcé, et l'ombre du Domine fut débarrassé de ses chaînes. Pourtant, elle demeura silencieuse et immobile, car quitter les couloirs de la mort n'avait pour elle aucun sens. Le Domine lui dit alors... En considérant la mort comme faisant partie des vivants, elle avait reçu un don d'une ampleur inégalée ? L'âme de l'ombre fut alors emplie de cartes et ses yeux s'ouvrirent. Ses doutes furent chassés, et elle entrevit la vérité dans les paroles de son Seigneur. Que la rencontre de l'ombre avec la mort lui avait appris beaucoup de choses sur les courants du destin, et qu'elle était désormais en mesure de décider qu'elle fit le grouper. Deuxième tisseuse Kibela, iludait la mort, qu'elle soit glorifiée, il incarne la mort. Le Domine et son ombre quittèrent le pont de l'Empereur Immortel, loué soit son nom. Et leur chemin était parsemé de ces cartes de tarot. Le Domine vit la carte de l'exécuteur, qui applique les sentences et met un terme violent à ce qu'il n'a pas commencé. Le Domine vit la carte de l'enfant perdu, arraché à ses racines et à son soutien, mais qui porte en elle l'espoir encore caché de les retrouver un jour. Le Domine vit la carte du juge, qui rend son verdict après avoir pesé la culpabilité et l'innocence de chacun. Ils descendirent dans les baies inférieures, s'allongèrent dans un cercueil de pierre et fermèrent les yeux. Le Domine entendit la voix de l'Empereur Immortel, lui promettant qu'il se reverrait bientôt. C'est ainsi que leur voyage prit fin. Le Domine, ayant vu la mort avant son heure, revint parmi nous pour nous apporter ses nouvelles et cette sagesse. Ne doutez pas lorsque vous empruntez des fils de la toile de sang, car ces fils, de même que toute l'existence, mènent tout droit à lui. Il incarne la mort. Lorsqu'enfin ces pensées confuses d'un esprit étranger cessent de vous enserrer la gorge, vous ouvrez les yeux sur le visage pâle de Kybella, déformé par une expression des plus étranges. Le Domine éternel ? J'ai peur que ça fasse un peu hérésie de dire que j'ai parlé à l'Empereur Immortel. Mais quand même, j'ai parlé à l'Empereur Immortel. Ce n'était pas l'Empereur, Sénère Capitaine. Ce n'était que la vision qu'en a eu mes stress qui bêla. Une simple projection née de son imagination. Hélas, aucun de mes compagnons n'est assez puissant pour vous transmettre la voix du protecteur de l'humanité. Regardez le Maître de Coeur. Le souffle court, le Maître de Coeur couvre son visage et murmure. C'est terminé, Sénère Capitaine. Nous sommes de nouveau dans le monde de la chair. Comment allez-vous, Kybella ? Vous souvenez-vous de ce qu'il s'est passé, de notre rencontre, de la mort ? Je me souviens avoir trébuché. Je me souviens avoir perdu pied après avoir douté de la véracité des préceptes. Je me souviens d'avoir décidé de tuer. Non pas parce qu'il me l'avait murmuré, mais parce que je l'estimais juste, la mort a murmuré mon nom. Car comme un ciel sans étoile, une tisseuse s'enfile et vouait à se noyer dans les ténèbres de son âme. Mais vous m'avez rappelé qui je suis et que ma faiblesse doit disparaître. Kybella détourne le regard. Bien. Donc, il faut que j'aille demander au Factoomb qui c'est cette Anakiribis pour qu'on aille la tuer. J'imagine qu'elle a dû faire quelque chose de grave. Alors, 15 minutes, ça va. C'est rapide. Le Hufactoomb poète un doigt triomphant sur la plaque de données. J'ai trouvé votre seigneurie. La famille Anakiribis est un clan mineur d'enfants du vide spécialisé dans l'abordage. Ils sont au service de la dynastie depuis bien des générations. Sous sa seigneurie Théodora, ils ont même fait preuve d'un héroïsme exceptionnel et sous à plusieurs reprises. Malheureusement, le clan a été pratiquement anéanti il y a une vingtaine d'années lors d'un affrontement avec les ennemis de l'humanité. Pour honorer leur courage et leur sacrifice, Dame Théodora a accordé aux survivants des privilèges de noblesse et le droit de s'installer sur le monde capital. Il est rare que des enfants du vide s'installent sur une planète. Les enfants du vide ont le plus grand mal à supporter la gravité. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont incapables de s'y adapter. Vivre sur le monde capital est une récompense qui vaut la peine de faire ce genre d'effort. Qu'en est-il de Naki Erebus ? Le nom Naki apparaît dans plusieurs rapports. Au moins une dizaine de femmes différentes ont porté au cours des siècles. Mais d'après les deux données, aucune personne vivante ne porte ce nom. Le chef de la famille Erebus pourra très certainement vous en dire plus sur l'histoire de son clan. Des vingt dernières années, je dois me rendre sur Dargonus. Bon, on retourne en arrière. Je vais ordonner aux représentants de la dynastie sur le monde capital de convoquer la famille Erebus au palais. Et bien, en route pour Dargonus. Je ne suis pas arrivé à cette planète. Ceci étant, je suis sur place. Donc je pense que je vais faire la quête secondaire. Parce que ça m'évitera de perdre mon temps et de devoir y retourner après, tant qu'on est sur place. Alors, c'est quoi qu'il faut que je fasse ceci étant, du coup, ici ? Chercher de quelle planète a été envoyé le message ? Celle-là est déjà explorée, celle-là déjà explorée, déjà explorée. Ah, non explorée, donc ça doit être celle-là. Là, c'est marrant, je suis déjà passé. Il y a une planète qui est apparue depuis. Hop, commencez l'analyse. L'équipe de reconnaissance envoyée sur le monde colonie est revenue accompagnée d'un vagabond décrépit, irsuit et malodorant. Dès qu'il a vu les couleurs de l'anastie, le vieil homme s'est précipité vers les prévots et les a implorés de le conduire auprès du maître, de maître Voigtvire ou de Dame Théodora. Fouiller le vagabond à la recherche de preuves de trahison. D'après les résultats de l'enquête, le vieil homme ne s'est rendu responsable d'aucun acte répréhensible. Son corps ne montre aucun stigmate du grand ennemi. Il n'a pas avoué de crime et semble avoir été véritablement surpris, voire choqué d'apprendre d'Ame Théodora et la traîtrise de Voigtvire. Les techniques d'interrogatoire assez musclées ont failli avoir raison de sa santé déjà fragile, sans pour autant lui arracher le moindre aveu de culpabilité. Interroger le vagabond Lors de son anniversaire interrogatoire, le vieil homme a affirmé être un loyal serviteur de la maison Von Valentus. Il aurait été envoyé dans ce système quatre décennies plus tôt par Voigtvire, le maître des murmures. Il lui a fallu vingt longues années pour accomplir sa mission et il a passé les vins suivantes à attendre que son maître revienne le chercher. Quand il a quitté le vaisseau, le vagabond était encore un jeune espion ambitieux. Remonter à bord semble-t-il rendu très émotif. Déterminer la nature de sa mission. Le vagabond accepte de partager les détails de sa mission avec le libre marchand et personne d'autre. Si l'on en croit ses dires, il a été envoyé pour retrouver des documents inestimables attestant de la dette de la maison Von Valentus. Document volé par le commerce froid sur ordre de Caligus Winterscale. Mais au lieu de les détruire comme prévu, les mercenaires ont préféré les conserver pour s'en servir comme moyen de pression. Le vieil homme raconte aussi avoir réussi à mettre à la main sur les documents après un long et périlleux périple et vous les présente avec fierté. Étonnamment, il s'avère tout antique. Je pense qu'il y a 40 ans, ça ne devait pas encore être un traître. Je ne suis pas certain que ça m'aille le coup non plus. Je pense qu'on va le couvrir de richesse et lui a signé une mission élémentaire. D'accord. Tout ça pour ça. Et bien du coup, en route pour Dargonus et la planète capitale. Alors, du coup, je peux retourner direct ici, ce qui ne m'avancera pas beaucoup. Et après, Fury Bundy, non c'est ça, Dargonus qu'il faut que j'aille, non. Dargonus, c'est ici. C'est où Dargonus ? Je l'ai reperdu. J'ai perdu ma capitale. Rochepest, non c'est pas ça. C'est pas Janus non plus. Ah, c'est là, Dargonus. Dargonus, je peux y être en dessous. Et bien, soyons-y en dessous. Hop, voyager dans le Loire. La salle d'un générateur auxiliaire du pont d'artillerie est envahie par les épaises tiges d'une plante épineuse. Les cosmo-marins rapportent que la végétation semble très saillir et soupirée, et qu'une sorte de pur répugnant coule des branches qu'ils essaient de couper. Certains officiers prétendent même avoir entendu les gémissements désespérés d'une femme rénoncée, résonner à l'intérieur du compartiment, comme si elle était piégée dans le champ d'Oriens. Du moment où les cosmonautes commencent à souder les portes de la salle, un cri déchirant retentit, et des pousses vertes jaillissent de la brèche. Mais le loyal équipage fait confiance au jugement du libre marchand, et leur foi inébranlable envers l'Empereur Dieu les incite à terminer le travail. C'est que lorsque le vaisseau quitte l'Immatarium que des gémissements diaboliques s'éteignent. Prise 10 de dégâts sur le vaisseau. Méchante plante. Mais c'est ça, quand on voyage dans le warp sur des chemins non sécurisés, ça donne toujours droit à des événements. Les augures ont détecté des raditions étranges dans l'un des quartiers, les yeux de certains cosmo-marins sont mis à briller, ce qui peut s'avérer utile dans l'exercice de leur fonction, mais les confesseurs se méfient et pensent qu'il pourrait s'agir des premiers signes d'une corruption. Éradiquer les mutants avant que l'hérésie n'étende son empire sur le... Non, on va essayer. Le libre-marchand ne voit aucun inconvénient en ce que certains de ces subalternes et les yeux qui brillent. Ah, on a encore pris une autre digue. La lueur sinistre des yeux des cosmo-marins répand un sentiment de terreur à travers les points inférieurs. Nombre d'entre eux disparaissent, probablement victimes d'impitoyables actes de justice expéditives. Ceux dont les yeux brillent les plus intensément ne survivent pas à la transition vers l'espace réel, tandis que les autres sont infligés d'une grave maladie. On va soigner le vaisseau. Et en route pour Dargonus. Rencontrer les Eribis sur Dargonus. Appa... 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 Alors, ça j'ai vu aussi qu'ils avaient rajouté, je pense que c'est assez récent, dans le palais du libre-marchand, ils ont rajouté un balcon qui permet de repartir directement au vaisseau. Pour éviter d'avoir à ressortir du palais et à se retaper toute l'allée pour pouvoir retourner au vaisseau. En fait, ils ont installé une navette directement sur un des balcons du palais. Ma connaissance, ça n'y était pas avant. Donc, je ne serais pas étonné que ça ait été rajouté dans une mise à jour récemment. Alors, où est-ce que je vais trouver les Eribis ? Ils sont chez moi. Non, ils ne sont pas chez moi. Alors... Cassia... Aristocrate... Pascal... Clemencia... Enix... Abelard... Oui, voilà, donc je vais essayer... Hop ! Maintenant, ici, il y a une porte, et donc on a une navette qui permet de revenir directement au vaisseau. Ils sont où, les Eribis ? Clemencia... Ah bah voilà ! Votre seigneurie, il paraît que vous avez invité la famille Eribis à vous rejoindre à la cour. Les sujets en question, ainsi que leurs quatre enfants, sont déjà arrivés au palais, et seront présents à la réception donnée en honneur de votre retour sur le monde capital. Annoncez le début de la réception, je suis prêt à recevoir la famille Eribis. Il en sera fait selon votre désir, votre seigneurie. J'espère bien. Hop, avec Kibela, évidemment. Votre seigneurie, permettez que je vous présente les avis suivants protecteurs de Dargonius, né du vide. Inter-sidéral. Rendor et Xionie de la maison Eribis, ainsi que leurs héritiers, Matisse, Lanar, Rono et Lumi Eribis. Gloire à la dynastie. Une expression solennelle sur leur visage, marquée par les combats. Les officiers Rendor et Xionie Eribis font du signe de l'Aquila en signe de respect. A leurs côtés se tiennent leurs enfants, visiblement élevés avec bienveillance et dans l'amour de l'Empereur Dieu. Tous sourirent, ils peinent à cacher l'excitation que vous pouvez lire jusque dans leurs yeux. Et en jugés par leurs uniformes, les deux aînés sont déjà membres de la garde planétaire de Dargonius. Votre seigneurie, c'est un immense honneur pour la maison Eribis d'être invitée dans votre palais. Vous décelez une pointe d'inquiétude dans le regard de Rendor Eribis. Xionie effleure la paume de son mari et lui adresse un signe de tête rassurant avant de se tourner vers vous. En témoignage de notre gratitude et de notre loyauté envers la dynastie von Valensius, permettez-moi de vous offrir une modeste relique familiale du clan Eribis, qu'elle vous soit fidèle. Fierté d'enfant du vide. Chaque fois que le porteur a mis l'ennemi, sa médicale augmente de plus 22 jours... Ouf... Ah ouais, c'est violent, ça. Plus 22 ? C'est lié à quoi ? Ah, détermination x 2. J'ai 11 de détermination sur... Sur Eternel ? Comment se porte la maison Eribis sur Dargonus ? Nous sommes extrêmement reconnaissants de la faveur qui nous a été faite, votre seigneurie. Dans la capitale, la vie est bien plus calme et tranquille que sur un vaisseau. Je me suis moi-même presque habitué à la gravité. La prothèse soutenant la colonne vertébrale de Randor émet quelques craquements sonores sous ses vêtements, alors qu'il tente une révérence maladroite. Le murmure de Kibela est à peine audible. Si l'on rajoute à toute cette foule le fait qu'il se trouve au centre de l'attention du domine et que c'est la première fois qu'il se rend dans le palais, ils sont nerveux. Vous devez leur laisser le temps de s'habituer à ce nouvel environnement et à votre présence, qu'ils profitent des lieux et du festin. Nous irons ensuite leur parler à chacun individuellement. L'attention devient subitement palpable lorsque les parents Eribis remarquent la présence d'une cultiste de la toile de sang à vos côtés. Comment trouvez-vous cette réception ? Cela dépasse toutes nos attentes. « Pour tout vous avouer, nous n'aurions pas pu rêver mieux. Considérant que nous avions déjà reçu la permission de nous retirer de la part de Dan Théodora, nous ne nous attendions pas à recevoir d'autres faveurs et certainement pas de cette ampleur. » Xionis sourit avec douceur tout en triturant nerveusement son pendentif. « Profitons de la soirée. Joignez-vous aux autres convives. Nous parlerons plus tard. » « Entendu, votre seigneurie. N'hésitez pas à nous faire demander. Nous sommes à votre entière disposition. » « Hello. » « Renaud, Lubis et Lorna. » Donc ça c'est des enfants. Euh... Vas-y. « Renaud et Eribis. Tu appuies trop fort sur la plume, Luby. Regarde comme tes lignes sont épaisses. Et l'encre n'a même pas encore séché. Mère, faudra une de ses têtes quand elle verra cette tâche sur ma manche. Tu n'as qu'à faire attention à ce que tu fais plutôt que d'essayer de me faire la leçon. Combien de fois maître Rockbar t'a répété d'appliquer d'abord les couleurs de base avant de passer au plus foncé. Les enfants à Eribis sont penchés sur une feuille de parchemin et semblent absorbés dans un débat des plus passionnés. À côté d'eux, une petite boîte finement ouvragée renferme des plumes et quelques flacons d'encre. L'ombre de Kybella plane sur les jeunes Eribis. Son regard fixé sur le dessin inachevé s'assombrit davantage. Votre seigneurie, je ne saurais vous exprimer à quel point nous sommes honorés d'être au palais Bonvalentus. Je suis Lorna Eribis. Comme prise au piège entre sa fratrie et la tisseuse, une jeune femme particulièrement pâle, légèrement plus petite que Kybella, lise d'un geste nerveux une mèche de ses cheveux noirs. Regardez le dessin. Sur le parchemin est dessiné un portrait de famille inachevé, représentant les parents Eribis et leurs 4 enfants. Bien qu'encore jeunes, les artistes en herbe vous montrent d'un talent impressionnant. Ce n'est pas le raffinement des lignes et le jeu des ombres qui attirent votre attention, mais plutôt l'esquisse d'une silhouette sombre dessinée d'une main de maître. Notre famille était autrefois réputée pour son courage, mais sur Dargonus, les équipes d'abordage n'ont pas grande utilité. Nos parents ont donc inscrit Renaud et Lumis au scriptorium pour qu'ils étudient la peinture religieuse. La silhouette sombre du portrait. C'est vous qui l'avez dessinée, n'est-ce pas Lorna ? Qui est-ce ? Lorna détourne le regard des lèvres pincées. Mère dit qu'un être secret protège le clan Eribis depuis les ombres, et j'ai pensé que ce serait injuste de ne pas l'inclure à nos côtés. C'est idiot, je sais. C'est adéquate. C'est honorable. Kibela fait soudain irruption avec une grimace avant de murmurer doucement. Venez, Domine. Inutile de les effrayer davantage. Profitez bien de la réception. Merci pour votre hospitalité, votre seigneur Rédi. Kibela j'ai un dernier regard en coin au portrait avant de s'éloigner en silence. Uuuuh. Qui sont vos papa et maman Eribis ? Papa et maman Eribis. Matisse Eribis. Votre seigneur Rédi, lieutenant supérieur Matisse Eribis à votre service. Articule le grand jeune homme brun en vous saluant avec ferveur. Visiblement étonné par sa propre grâce, il se dépêche d'ajouter. J'espère ne pas outrepasser mon rang en vous avouant avoir toujours rêvé de servir sur votre vaisseau amiral. Serait-ce trop demander de la part d'un modeste serviteur de la dynastie que d'espérer que le seigneur capitaine accepte de l'intégrer à son équipage ? Kibela apparaît sans un bruit à vos côtés. Vous pouvez presque discerner le reflet de son visage dans les yeux sombres de Matisse. Lorsque leurs regards se croisent, ils se fichent tous deux visiblement stupéfaits avant de baisser la tête. Si en grandissant Kibela avait mangé à sa faim, si elle n'avait pas soumis son corps à de terribles épreuves, si elle n'avait pas consommé de substances intoxicantes lors des rituels de son culte, alors sans doute pourrait-on dire que ces deux-là se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ah, tous les coups, c'est elle ! C'est-à-dire que c'est elle qu'il faut tuer ? Qu'il faut qu'elle se tue elle-même ? A tous les coups, c'est une petite sœur perdue. Matisse est le premier à détourner le regard. Pardonnez mon manque de tact, maîtresse, dit-il en te raclant la gorge. Mais j'avais l'impression de vous avoir déjà rencontré par le passé. Kibela prend tout son temps pour répondre. Vous êtes né sur un monde et êtes imprégné des oseurs d'une ruche. Jamais je n'aurais pu oublier quelqu'un dégageant une telle fragrance. Je ne vous connais pas. Pensez-vous vraiment être apte à servir sur le vaisseau amiral ? J'ai servi dans les forces planétaires, votre seigneurie. J'ai même reçu une médaille d'honneur des mains du gouverneur Drifstein pour avoir défendu la ruche sud contre les Xenos. Je suis peut-être né sur un monde où la gravité fait loi, mais mon cœur appartient au vide. Donc si je comprends bien, vous faites ça parce que vous avez beaucoup de courage et que vous aimez les étoiles. Ce ne sont pas les seules raisons, votre seigneurie, mais j'ai peur que vous vous moquiez. J'ai toujours su que mon destin était de servir sur ce vaisseau. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait le même rêve. Une jeune fan brume marchant pieds nus sur les passerelles, et moi dans son sillage, à courir sans jamais pouvoir la rattraper. Mon père m'a dit avoir ressenti quelque chose de ce genre quand il a rencontré ma mère. Matisse des visages longuement Kibela, comme pour graver ses traits dans sa mémoire. Il esquisse un sourire triste. Je pense que mon avenir est ici. Votre ferveur est tout à votre honneur, mais je ne manque pas de guerrier sur mon vaisseau. L'étincelle disparit des yeux du jeune lieutenant. Entendu, votre seigneurie, merci d'avoir malgré tout pris le temps de m'écouter. Gloire à la dynastie. Allons-y, murmure doucement Kibela. J'en ai assez entendu et vu. Alors, les parents Hervison, vous n'auriez pas perdu une fille ? Votre seigneur... Votre seigneurie, permettez-moi de vous exprimer une fois de plus toute notre gratitude pour cet honneur. Bien que nous ayons quitté le vaisseau il y a bien longtemps, c'est un plaisir d'être de nouveau en présence d'un seigneur capitaine. L'air pensif, Xioni, vous regarde de ses yeux plus sombres que le ciel nocturne. Nous sommes parfaitement conscients des circonstances qui vous ont poussé à vous intéresser à la maison, Irelis. N'hésitez pas à nous faire savoir comment nous pouvons vous être utiles. Nous sommes à votre service. Excellente observation. Les yeux d'un rang d'or rencontrent ceux de Kibela, mais il ne se laisse pas intimider. Au contraire, il se permet d'esquisser un semblant de sourire tout en lui adressant un signe de tête respectueux. Vous souvenez-vous bien de Théodora ? Pour être tout à fait honnête, votre seigneurie, nous ne l'avons jamais rencontrée en personne. Notre rang ne nous le permettait pas. Lorsqu'elle nous a accordé ses faveurs, c'est l'un de ses scribes qui nous a remis le document déjà rédigé. Mais nous n'avons pas oublié ses ordres, qui reflétaient tout le courage et la ferveur d'une véritable libre marchande. Parlez-moi de la famille Erevis. Malheureusement, notre clan n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Beaucoup des nôtres sont tombés au combat. Cela dit, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous formons une cohorte de successeurs. Avant même qu'ils ne posent le pied sur un vaisseau, nous enseignions aux nouvelles recrues tout ce que nous pouvons sur la vie dans le vide. La nouvelle génération apprend à servir à sa manière. Notre premier-né, Matisse, fait partie de la garde planétaire, de même que Lorna, notre seconde, bien qu'elle se soit consacrée à la médecine. A ma grande surprise, et je dois l'admettre pour mon plus grand bonheur, nos deux derniers, Renaud et Lumi, ont trouvé leur vocation en se mettant au service de l'Empereur Dieu et de l'Ecclésiarchie. Je cherche une certaine Naki Erevis. D'après les archives, plusieurs de vos ancêtres portaient ce nom, mais la personne que je cherche serait encore vivante. Le couple échange de nouveau des regards lourds de sens. Notre clan avait une tradition. Nous donnons à nos enfants le nom des héros d'antan. Les jumeaux fondateurs de notre famille, Matisse et Naki Erevis. Lui était un grand guerrier, et elle un véritable puits de savoir. D'après la légende, ceux qui portent ces noms ont toujours un destin exceptionnel. Tous les Matisse ou Naki Erevis qui ont vu le jour où ont grandement contribué à la renommée de notre clan et ont toujours servi fidèlement leur seigneur capitaine. Mais encore une fois, ce ne sont que des légendes. Les gens ne tirent pas leur force de leur nom, mais de la foi qui anime leur cœur. Votre fils se nomme Matisse. Rhandor se met à rire. Que voulez-vous ? J'ai toujours rêvé d'élever un champion. Dans ce cas, pourquoi avoir nommé votre fille Lorna et non Naki ? Ne vous souhaitez-vous pas un ami radieux ? Je n'ai pas... Ils ont nommé l'une de leurs filles Naki. Les paroles de Kybella restent comme suspendues dans l'air. Xionni et Erevis acquiissent lentement un sourire triste au lèvres. Bien sûr que si, mais l'Empereur nous l'a enlevé. L'Empereur immortel. Vous étiez des adeptes de la toile de sang ? Non, votre seigneur rit. Rhandor et moi avons toujours été de fidèles croyants, et nous tenions les bons offices des tisseurs en haute estime, mais leur voix sacrée s'est avérée trop sonde et effrayante. Nous avons peut-être mal compris les agissements de la toile de sang, mais nous n'avons jamais douté que les tisseurs accomplissaient sa volonté. Tant ils se dévouent corps et âme à leurs devoirs. Un devoir accablant, certes, mais une vraie occasion s'apparente toujours à un sacerdoce. Une vraie vocation. Ça suffit. Le ton glacial de Kybella vous fait frissonner. La cri de Kybella pousse la famille Erevis à resserrer les gens. Les rangs. Six visages alarmés. Six individus côte à côte, faisant front commun telle une muraille fortifiée. Et face à eux, une silhouette sinistre, seule contre tous. L'ombre plante son regard dans leurs yeux sombres, identiques aux siens. Avant de descendre jusqu'à leurs lèvres exsangles, elle aussi identique aux siennes. Elle serre les poings, ignorant les grilles d'acier qui s'enfoncent dans ses paumes. Assez. Je sais qui est Naki Erevis. Elle tourne vers vous son regard impassible. Et moi aussi. Naki. Naki. Naki Erevis. Kybella rejette sa tête en arrière. Et son rire résonne à travers la salle. Je suis Naki Erevis. Alors depuis tout ce temps, Mathis voudrait vous montrer la femme qui m'était dessinée. Pas l'amour de ma vie, mais ma propre sœur. Mathis frémit en vite dévisageant Kybella. Je l'ignorais. Tu... tu te souviens de moi ? Je me souviens de ce qu'il m'est permis de conserver dans ma mémoire. Les préceptes de la toile. Les prières de l'immortel. Les noms des poisons et des drogues. Le nom que m'a donné le vizir. Mais vous, non, je ne garde aucun souvenir de vous. Je ne vous connais pas. Vous avez évoqué une gardienne tapie dans les ombres, n'est-ce pas Lorna ? Une ombre invisible. Une servante de la mort. Mère l'appelait Naki, mais j'ai vite compris qu'elle parlait à quelqu'un qu'elle avait connu. Vous avez menti quand vous avez prétendu que l'empereur avait appelé Naki à ses côtés. Bah, pas vraiment. D'une certaine manière... Nous n'avons pas menti. Nous n'avons rien jamais osé. Randor observe Kybella. Ses cheveux sombres et ses cicatrices. Naki. Quelques années avant que Dame Théodora n'envoie les survivants de notre clan sur Dagonus, le vizir de la toile de sang est venu dans notre baie. Selon lui, l'empereur exigait que le prochain enfant à naître du clan Erebus lui soit confié pour venir grossir les rangs des tisseurs. Six mois plus tard, nous avons eu des jumeaux. Un garçon et une fille aux yeux plus sombres que les ténèbres elles-mêmes. Xionie adresse à Kybella un sourire emprunt de ton adresse. Tu es née la première, Naki. Et c'est la mort dans l'âme, mais le cœur gonflé de fierté, que nous avons confié notre plus précieux trésor au vizir. Car c'est ainsi que l'on honore l'empereur Dieu. Un choix difficile, mais juste et fort pur. Ce fut la décision la plus difficile de toute notre existence, votre seigneurie. Mais nous ne savions que notre fille était en vie, et qu'elle servait la foi. Et, aussi mystérieuse et semblant soit-elle, sa nouvelle fonction participait de son augure des saints. Alors, si j'étais né une minute plus tôt, c'est moi qui serais à la place de ce cadavre ambulant qui se tient devant vous aujourd'hui. Sympa. Mathis s'écarte brusquement de ses parents. Mais pourquoi ne se souvient-elle de rien ? Pourquoi personne ne lui a jamais dit ce qu'il s'était passé ? Le rituel de renoncement. Kibela se rapproche de son frère, qui lui ressemble trait pour trait, tout en étant très différent. Les nouvelles recrues de la toile de sang en passent toutes par là afin d'oublier leur passé, et de se consacrer entièrement à l'immortel, sans pour autant que leurs âmes en pâtissent. Dis-moi, Mathis, ton âme est-elle tourmentée ? Si je souffre, c'est uniquement de ne pas t'avoir reconnu toutes ces années. Kibela se tourne brutalement envers vous. Nous sommes ici pour nous acquitter de notre dette envers l'immortel. Nous avons à présent un nom, une cible et une explication. Je sais ce qu'il me reste à faire. Alors d'où vient cette douleur née d'une plaie invisible au tréfonds de mon cœur ? Pourquoi est-ce que j'hésite pour la première fois de ma vie à trancher le fil qui m'est désigné ? J'ai longuement arpenté le labyrinthe de mon esprit sans jamais trouver la réponse. Que dois-je faire, Domine ? Comment mettre fin à l'existence de Naki et Rebis ? Ouais, ça c'est un peu expéditif. Ouais, ça c'est un peu expéditif aussi. En gros, globalement c'est tuer son ancienne famille quoi. Ou laisse faire se tuer elle. Merci le trant des traîtres. Pour certains que je l'appellerais ça des traîtres mais... On ne peut pas tuer son passé, seulement éliminer les gens qui lui sont liés. Et vous sentez-vous vraiment capable d'assassiner des innocents pour vous libérer de vos chaînes ? L'air perdu, Kibela regarde tour à tour la famille Rebis puis vous, puis enfin son propre reflet dans l'acier de sa taille. Je ne tuerai pas. Dois-je suivre mes ordres quand toutes les fibres de mon être s'y opposent et que mon coeur hurle de n'en rien faire ? Telle n'est pas ma volonté. J'aurais pu avoir une famille et un avenir placé sous le signe du dévouement et de la piété. Une chance de mener une toute autre existence. Mais on ne m'a pas laissé le choix. Ce que j'allais devenir et la façon dont je serais appelé à servir, quelqu'un d'autre en a décidé à ma place. Elle serre les poings. Le vizier a fait de moi une arme qui l'a souillée de sang. Il a désigné une cime et m'a confié une mission. Venez Domine, nous devons descendre dans le temple d'Almor où je lui ferai mon rapport. J'en profiterai également pour lui poser une question. Une seule. Pourquoi moi ? Tu es devenue une belle jeune femme, Naki. Et si tu te sens perdue actuellement, je sais que l'empereur t'indiquera l'encher. Nous sommes fiers de toi. Ses paupières frémissent comme si elles souffraient. Je m'appelle Kimela. Ou comme dirait l'autre, Tantantant. On va retourner sur le vaisseau, mais je pense qu'on poursuivra cette quête dans le prochain épisode. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup à faire, comme la dernière fois. Mais vu que ça, il reste encore à faire. On fera encore au moins un épisode pour compléter cette quête-là. Allez, je vous fais des bisous Youtube. A bientôt !